L'extension du domaine de mon cul capote. Saint-Mathré ne se soumet pas à la Commune Nouvelle. Ils n'ont pas maté Saint-Mathré, qui a préféré la solution d'une Commune Nouvelle avec des voisines de taille équivalente. Et puis, il y a le challenge Saint-Mathré. Nous allons devoir travailler très vite sur l'organisation de la Nouvelle Commune. Les informations sont très rares sur le sujet. Malheureusement, j'ai dû me connecter sur leur site à la Dépêche, oui, eh oui. Au 3 janvier 2018, il y avait un article. Saint-Mathré rejoindra mon cul qu'en 2019. Le maire Christian Bessière l'a confirmé lors de ses voeux municipaux qui ont eu lieu vendredi 29 décembre. La Commune de Saint-Mathré a mené des pourparlers en vue d'une fusion avec la Commune Nouvelle de Montcuc en Caercy-Blanc. Une délibération de principe a n'aurait déjà été adoptée par les deux conseils municipaux. Une citation. Notre souhait était de nous regrouper avec une autre Commune, mais du fait d'un retard administratif, ce rapprochement a été reporté au 1er janvier 2019. A expliqué le maire, donc M. Bessière disait que c'était dû à un retard administratif. Si Saint-Mathré ne venait pas tout de suite au 1er janvier 2018, c'est-à-dire dans la Commune Nouvelle, mais tout était acquis dans la même dépêche, enfin en ligne, publiée le 30 décembre 2018, on retrouve Christian Bessière, maire de Saint-Mathré, l'a confirmé lors de ses voeux devant les habitants le 27 décembre. La Commune Nouvelle, baptisée Porte du Caercy, verra le jour. Le 1er janvier 2019, elle réunira les 4 communes de Saint-Mathré, Farg-le-Bouvre et Sox. J'ai cherché, pourquoi ? Et je n'ai pas trouvé. Et oui, sur internet, je n'ai pas trouvé. Donc il peut y avoir que des supputations. C'est vrai que depuis le 1er janvier 2018, il s'est passé la grande déclaration sur la démocratie de notre première adjointe. Il s'est passé la démission collective du conseil d'administration, du bureau de l'office de tourisme en Caercy-Blanc. Il s'est passé, on peut dire, la soumission, telle que je l'avais titré, soumission à mon cul, avec les anciens maires qui semblent se la péter, oui, se la péter, parce qu'ils ont maintenant un bureau ou un siège à mon cul en Caercy-Blanc et qui gère des sommes gastronomiques, astronomiques, gastronomiques, eh oui. Ça doit être peut-être l'adrédarine qui monte, la sérotonine. Quand on signe un gros chèque, on aime ce qui est gros à mon cul visiblement, mais tout le monde ne se soumet pas. Porte du Caercy, une commune nouvelle fusion de quatre communes de taille équivalente. Le boulevé 190, Farg 150, Saint-Mathré 130, Sox, juste un petit peu plus de 100. Et vous vous rendez compte, il y a même eu des réunions publiques et la population a participé à proposer des noms pour cette nouvelle commune. Et oui, c'est pas le plus gros qui impose son nom avec un monsieur qui dit dans les médias, la commune s'appellera comme ça, point. Et si vraiment il faut faire une réunion publique, on va vous la faire en vitesse, mais juste avant que tous les papiers soient à la préfecture. On comprend que Saint-Mathré n'ait pas voulu mettre les pieds dans notre commune nouvelle de Montcuc en Carciblanc, où ils auraient compté, ces citoyens, on peut dire, comme des conquis, comme ceux, finalement, des petites communes absorbées. Parce qu'on n'est plus dans une fusion, comme je l'avais dit, oui, la fusion peut se concevoir entre communes de taille équivalente, mais quand il s'agit d'une absorption, les absorbées sont considérées comme presque rien. On le voit d'ailleurs avec notre tentative de créer un salon du livre qui rencontre chez Jean Ducru, ceux vraiment de Montcuc, on dirait une certaine hostilité. Ils n'ont pas voulu donner de subvention. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles, surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Tout va bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le tableau d'un détenant. Que vous soyez rassurés sur l'évolution des choses. On pourrait presque affirmer que Saint-Mathré a claqué la porte du Kersi dans la tronche des prétentieux de Montcuc. C'est un camouflet pour ceux qui se voulaient sûrement plus gros que Lusèche afin de récupérer le nom du canton. Car tout ce que nous redoutions avec cette commune nouvelle, non souhaitée par les administrés, s'est produit, et même plus. Les travaux du prétendu cœur de Montcuc, déjà astronomique à 600 000 euros, ont dépassé les prévisions du 1 500 000 euros. Pour moins de 1 400 électeurs, les administrés de Saint-Mathré ne participeront donc pas à la dilution de cette dette. On a une commune nouvelle et on a un endettement pour des années. Ils auront vraiment tout plombé. Dommage, je ne suis pas à cette époque. Je ne suis pas à cette époque.